Nous sommes les sœurs Grobetti, moi je m'appelle Olivia, Rebecca et du coup on fait des claquettes, on est danseuse de claquettes et prof de claquettes au centre de danse Martinelli à Nyon. Alors on l'appelle la deuxième maison, il nous faudrait par moments dans l'année un lit de camp et une petite cuisinière, c'est tout ce qui nous manque pour qu'on habite ici. C'est le confort, c'est la maison et on est vraiment super à l'aise dans nos studios, dans les studios de danse, on enseigne les claquettes, on donne le cours de danse à des enfants, des ados, même des adultes à tous les niveaux, initiation, moyens, avancés. Alors notre passion elle a commencé quand on était toutes petites, on avait une vidéo d'un spectacle de danse irlandaise et dans ce spectacle de danse irlandaise il y a aussi des claquettes, par contre des claquettes irlandaises, pas américaines comme on fait maintenant. On voulait tout le temps la regarder à la maison, on copiait les mouvements devant la télévision au salon et du coup nos parents se sont dit allez faut les inscrire aux claquettes et ils nous ont trouvé un cours de claquettes dans la région. Puis voilà ça a commencé un peu comme ça et au final on a continué jusqu'à ce que ça devienne notre métier. Envie de ça et c'est vrai qu'entre les cours qu'on donne, les cours de groupe pour les gens qui viennent juste pour le plaisir une fois par semaine, aussi après les gens qui veulent faire des cours privés et tous les cours qu'on donne pour les personnes qui font les championnats avec nous donc les équipes qu'on entraîne avec nos juniors et nos élites qui participent aux championnats suisse et aux championnats mondiaux. Ça fait beaucoup de cours et beaucoup d'entraînement. On a aussi depuis cette année lancé notre compagnie donc on a aussi des entraînements maintenant avec nos élèves les plus avancées pour essayer de vraiment avoir avec eux un niveau professionnel et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses donc c'est pour ça qu'on passe autant de temps ici et voilà donc c'est des entraînements des répétitions des cours. Alors on a fait nos premiers championnats suisse en 2001 et en fait on a gagné les championnats suisse en 2001 en catégorie duo enfants et on s'est qualifié du coup pour aller au championnat du monde et on a fait une médaille de bronze au championnat du monde aussi en duo enfants et à partir de là notre prof à l'époque s'est dit bon ben allez on se lance et en fait depuis 2001 jusqu'à cette année on a toujours participé aux championnats suisse et mondiaux. Ça paraît horrible à dire mais je ne sais pas combien de médailles on a, je ne sais pas pour faire genre, je ne sais pas combien de médailles on a mais je pense qu'on en a environ 60 ou plus chacune entre les suisses et les mondiaux et après pour les titres vraiment au championnat du monde il y a plein de catégories différentes donc on n'a pas gagné en solo autant de fois que ça. C'était des fois des groupes, c'était des duos, des petits groupes, c'était avec l'équipe suisse mais Rebecca elle a gagné 12 titres de championne du monde de claquettes et puis moi 13 sur toutes les différentes catégories. Le petit truc en plus c'est qu'une fois j'ai fait l'impro elle, elle n'a pas encore fait donc voilà elle va me rattraper mais j'espère mais voilà donc ça fait quand même beaucoup. Je pense que on est, je pense honnêtement que la réponse c'est en duo, on est au complet. C'est vrai qu'on est hyper complémentaires dans le sens où on a tellement l'habitude de travailler ensemble, de danser ensemble, même d'enseigner ensemble que des fois même quand on donne un cours par exemple moi je dis quelque chose, paf Rebecca elle vient, elle rajoute autre chose ou pour les corrections puis quand on danse c'est pareil, quand on chorégraphie on se comprend tellement enfin des fois on n'a même pas besoin de s'expliquer les trucs et ça vient donc je pense que ouais c'est vraiment l'union là qui fait la force pour nous. Alors maintenant on habite quand même séparément mais c'est vrai que entre la préparation des cours, l'enseignement, les entraînements on est honnêtement un peu tout le temps ensemble et vu qu'on s'apprécie bien, même en dehors on a beaucoup d'amis en commun donc ouais on passe un peu tout notre temps ensemble mais on le vit bien, on le vit bien, on le vit bien, on le vit bien. On a pensé à la plage de Nyon, aux trois jetés, vu qu'on est tout le temps tellement occupé à danser, à s'entraîner, ça en été surtout c'est un endroit auquel on adore passer du temps. Pour moi les souvenirs c'est être avec des amis là-bas, être tranquille, pouvoir se reposer, il n'y a pas forcément un truc en particulier mais juste être, voilà, prendre du temps pour soi et juste se relaxer. Après beaucoup d'années de travail, en 2016 on est arrivé justement sur la première place du podium au championnat du monde, là j'ai la photo où on était sur le podium, donc c'était en 2016. Et du coup on a enfin gagné la première place en duo élite et pour nous c'était tellement un grand moment de fierté d'avoir réussi à arriver à ça parce que comme on a dit, voilà, c'était des années et des années où on y était presque, presque, presque et là enfin d'arriver sur cette première place, c'était juste trop beau. En 2015 on a failli arrêter la compétition et on se disait que ça commençait à faire beaucoup de vouloir participer en tant que nous compétitrices et d'avoir nos élèves. On était quoi je pense en octobre, sachant que la compétition se déroule en novembre, mais en fait on avait gagné les championnats suisses et du coup quand on est sur le podium au championnat suisse, on a sa place au championnat du monde, qu'on veut y aller ou non. On s'est décidé qu'on allait faire un duo et en l'espace de trois semaines, un mois et demi, on s'est créé notre chorégraphie, on est allé à la compétition sans avoir la fin de notre chorégraphie. Allez, mais on y va, on donne tout, on change la musique, on change tout et deux jours avant, voilà, on était prêtes. J'imagine Nyon avec une magnifique école de claquettes. Comme on a dit, nous ça fait des années qu'on est ici, on a d'abord l'école Martinelli, en fait on y a d'abord pris des cours en étant enfant, ensuite on a repris les cours, on a enseigné ici, maintenant c'est notre onzième année, mon dieu. Donc ouais, c'est vraiment, on adore être ici, mais ça a toujours été notre rêve d'avoir notre studio à nous, notre école, vraiment avec un sol adapté aux claquettes. Et c'est notre rêve d'avoir notre petit bébé, notre petit studio à nous, où on peut s'entraîner tout le temps, y aller quand on veut. Donc ça, c'est vraiment notre grand projet, c'est notre école de claquettes à Nyon. Et peut-être moi aussi plus en général pour le futur de Nyon, j'espère que si avec le Covid ça s'améliore, qu'on puisse bientôt de nouveau aller danser, faire des spectacles à Nyon. Parce que c'est vrai que là, ça n'a pas été très joyeux ces derniers temps pour tout ce qui est art de la scène, que ce soit la danse, mais aussi d'autres choses. Donc on espère que ça va repartir et qu'il y aura bientôt plein de spectacles à Nyon.